La France, la cage, les panneaux, les risques, les curieux de froid, la peine ! Ils étaient Kalina, non pas sauvage ! Ils partirent 32 et seulement 10 revinrent de métropole. C'est tout dire de l'humiliation et de la violence qu'ont subi ces Kalina à qui on a menti et vendu le rêve d'une vie métropolitaine. A l'époque, les eaux humains font un carton. On va voir le sauvage en se divertissant le week-end au jardin d'acclimatation. C'est aussi, pour les nations coloniales, une démonstration de puissance et de légitimité. Après 4 mois d'atelier d'écriture, ces étudiants ont organisé une restitution en présence des descendants d'une des rescapées de cette terrible histoire. Des arrières-petits-enfants très émus et qui portent encore le traumatisme de Molico, leur ancêtre. C'est douloureux. Malheureusement, c'est pas reconnu. Un travail de mémoire jamais entamé. Déofficiellement et des excuses jamais présentées. La cinquantaine d'étudiants ne connaissaient pas cette histoire dramatique. D'abord choqués et indignés, ils se sont passionnés pour le sujet. Quand Mme Lima Fabien m'a donné le texte, je n'avais pas vraiment saisi l'importance de réciter ce texte. Mais au fur et à mesure de le lire, de me l'approprier, j'ai compris le sens de tout ça, le sens de faire tout ça. Ce n'est pas seulement un hommage à Molico ou à ces 31 Kalignas qui ont été déportés en France, mais c'est un hommage à tous les Amérindiens qui souffrent de cette non-reconnaissance. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça important de partager ça avec tout ce peuple. Une histoire qu'on a essayé de bannir des mémoires parce qu'elle a contribué à renforcer les théories de race et la hiérarchisation qui va avec, permettant le passage d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Les historiens estiment qu'un milliard et demi de spectateurs sont passés par les zoos humains.